Le frère Anno Christian Jonga Bon maintenant tu vas supporter le témoignage qui est en trois phases Je viens le coeur rempli de joie dit infiniment Messieurs Seigneurs Jésus Christ pour sa grâce et sa faveur manifester dans ma vie En effet depuis plusieurs années je vivais des situations difficiles qui m'ont conduit à contracter des dettes que je ne parvenais pas à rembourser Tous les efforts fournis pour son titre de cette sécheresse financière étaient vains et en permanence je portais ce loup fadeau dans mon âme Qui semblait n'avoir aucune issue de ce petit J'allais commencer à crier au Seigneur afin qu'il agisse en ma faveur et qu'il m'ouvre les portes Je prenais part à tous les programmes de prière et je recevais avec foi toutes les paroles que papa déclarait sur nos vies Avec la ferme conviction que le Seigneur allait se manifester en ma faveur Peu de temps après seulement un déferlement de miracles extraordinaires se sont abattus sur ma vie 1. Des personnes vivant en France m'ont contacté et ont réglé toutes mes dettes d'un montant de 3 avec les 0, les 0, les 0, les 0, les 0 En y ajoutant même un bonus financier 2. Le Seigneur m'a particulièrement visité et le 12 décembre 2023 j'ai reçu l'appel d'une haute personnalité économique Et chef des plus grandes entreprises immobilières agréées d'Etat Il m'a confié qu'il avait été victime d'abus de confiance et qu'il était à la recherche d'un homme honnête et intègre pour gérer son portefeuille d'entreprise Et c'est ainsi qu'il m'a embauché sans tarder et m'a nommé au poste de responsable de tout le service commercial de son groupe d'entreprise Si tu dis Amen, la faveur tombe sur toi 3. Le Seigneur m'a libéré d'un mal de dos causé par accident qui résistait à toute forme de traitement Il m'empêchait de vacater mes occupations Aujourd'hui je suis un homme totalement comblé Même pas un franc de dette sur ma vie Avec un poste important, gérant un portefeuille qui se tient en milliards Je viens le premier qui se lève de dire Amen Donc, tu es marié Tu es fiancé Non, j'ai perdu mon épouse Ah, tu as perdu ton épouse Vous avez eu des enfants quand même Vous n'avez pas eu d'enfants Non, elle est décédée à la suite d'un cancer du Seigneur Ah, elle est morte du cancer du Seigneur C'est le Seigneur qui console Amen Donc, tu es béni Amen Donc, ne plus pas ton frère qui tient ta mention Dans ton paradis Amen Tu es béni Acclave le Seigneur Alléluia Alléluia Je m'appelle le frère Arnaud Christian Diongan Je viens témoigner pour la promotion et l'élévation de l'éternel dans ma vie Alors, mon témoignage est en trois phases Premièrement, depuis plusieurs années, j'étais sous le poids des dettes Et je ne savais comment pouvoir les solder Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré un miracle Sans, bref, je ne connais pas comment est-ce que le Seigneur a opéré Mais à l'heure où je parle, le Seigneur a effacé toutes mes dettes C'était des dettes qui s'élevaient à environ 338 000 francs CFA Et de deux, le Seigneur m'a ouvert les portes de l'emploi D'une manière miraculeuse J'ai reçu au mois de décembre l'appel téléphonique d'une importante personnalité économique Ici au Cameroun Alors, il m'a invité dans son bureau pour un entretien d'embauche Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu le poste de chef de service commercial de cette entreprise Et enfin, le Seigneur m'a libéré d'une maladie Dont je souffrais, c'était un mal de dos Je n'arrivais pas à faire des efforts Comme ça, un jour, un matin, je me lève Et je commence à ressentir des douleurs atroces au dos Mais je n'ai pas désespéré Je suis venu ici à l'église, à la communauté missionnaire de Réveil J'ai assisté au programme spirituel Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a complètement libéré Alors, toi qui me suis actuellement Je t'invite également de venir expérimenter la gloire de Dieu La grandeur de Dieu ici à l'église À la communauté missionnaire de Réveil Amen donc, derrière la gendarmerie Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié Amen 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 Amen